Salut l'ami, c'est Moustef. Si t'as passé une journée de merde à rien faire de ta journée, pose-toi sur ton lit, ton canapé, avec de la graille, popcorn, chips, haribo, boisson, tout ce que tu veux, parce qu'aujourd'hui, on va lancer une nouvelle série qui se nomme Futur Crack, qui consiste de parler d'artistes pas trop connus du grand public et qu'ils ont un très beau potentiel en un minimum de temps. On a lancé une nouvelle série, parce que la nouvelle série sera divisée en trois parties. D'abord, on va parler de l'histoire de l'artiste, on va parler de comment il a débuté dans le rap, et on va parler de ses caractéristiques qui le distinguent des autres rappeurs. Si ce nouveau concept te plaît, n'oublie pas de lâcher un like, de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager à tes amis et à ta famille. Bon, sur ce, on peut commencer la vidéo sur David Okit, le futur d'Amso. David, alias David Okit, est né à Kinshasa. Après avoir été abonné par son père, sa mère d'Isra d'habiter à Bruxelles, plus précisément dans la cité modèle de Kiekelberg. David passera un peu son enfance à Kinshasa, puis retournera en France pour faire ses études à Amiens, où il obtiendra son bac STMG. À ce moment, David Okit n'avait ni visibilité, ni vie d'artiste, jusqu'au jour où tout va changer. Oui, car sa vie a changé le jour où le célèbre beatmaker Ghost Killer Track a proposé un concours sur Instagram où les personnes devaient poser dessus. Et il a été impressionné par la prestation de David Okit, ce qui lui fit aller jusqu'à Amiens pour le faire signer un contrat. Ghost Killer Track voulait monter un artiste, il devient la région de David Okit. Et David Okit, le 14 septembre 2018, sorta le meilleur du monde. Ce qui n'échappera pas aux maisons de disques qui devaient s'arracher l'artiste. Au final, c'est Polidor qui sort gagnant de cette confrontation. Où juste après, David Okit sortira, j'ai signé, à l'heure actuelle, son clip le plus vu sur YouTube. Et c'est pas fini, parce que David Okit va passer sur le Skyrock de BigFlo et Oli et sortir des freestyles à nous casser la mâchoire. Puis, il passera sur le Skyrock de Oh Boy et sortira une série de freestyles où il y a MDR, Gregory, Vista et le dernier clip Au Revoir. Mais avant de faire tout ce chemin, David Okit avait commencé le rap en 2012 et on n'a toujours pas de traces de ses sens à freestyle. Enfin, on va passer à la troisième partie. On va parler des caractéristiques de David Okit, ce qui fait de lui un futur potentiel et pour moi, pourquoi il deviendra le nouveau Damso de la Belgique. David Okit fait partie d'une nouvelle génération de rappeurs qui sont capables de faire plusieurs sortes de sons. Ils sont capables de faire des sons hard comme MDR ou des sons posés comme mon poteau. Les caractéristiques spéciales de David Okit sont qu'il a déjà dit la vérité. Bon, c'est facile de le dire parce que plusieurs rappeurs disent qu'ils disent la vérité, mais la plupart mentent. Mais David Okit, c'est très spécial car il dit ses qualités, mais il dit aussi ses défauts. Le défaut qu'il dit plus souvent, c'est qu'il ne sait pas se battre. Mais Kouli, c'est un monstre. Il l'a dit clairement dans ses sons. D'ailleurs, David Okit a dit qu'il a inventé un certain style de musique qui s'appelle le Pantrap, où on pourrait mettre aussi dans cette catégorie Damso, Combaladé, bon, assez beaucoup de rappeurs, mais c'est surtout son style de musique à lui. Où il parle assez fréquemment de ce que vous croyez. David Okit a décidé ces derniers temps de se mettre dans le freestyle, où il excelle. D'ailleurs, dans une de ses interviews, il nous a dit qu'il avait une préférence pour les freestyles par rapport aux musiques classiques. Parce qu'un freestyle, c'est une parole, un sens unique. Et une musique, c'est un peu répétitif. Donc, il a décidé de se lancer un peu plus dans les freestyles et dans une série où ça nous fait vachement kiffer. Pourquoi je pense que c'est le nouveau insot de la Belgique ? Déjà, il est jeune, il n'a que 19 ans. Et il a un petit côté d'Amso où ses frats sont assez bien travaillés. Et c'est assez étonnant qu'il nous dise un peu qu'il ne sait pas se battre à la bagarre comparé à d'autres rappeurs où ils nous disent qu'il filme carrément toutes les autorités de France. C'est assez étonnant pour un rappeur, déjà de nous dire ses défauts. Mais il nous dit qu'il parle aussi beaucoup de ses qualités au lit. Seul le destin nous dira s'il saura exploiter son talent et deviendra un artiste aguerri ou s'il deviendra un talent gâché. Si tu as kiffé la vidéo et si tu es d'accord avec le nouveau concept que je viens de lancer, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu. Dans les commentaires, dites-moi quel prochain artiste que je voulais que je présente. Le commentaire le plus liké sera clairement le prochain artiste du prochain Futur Crack. N'oublie pas d'activer la cloche de notification, de t'abonner, de partager à tes amis, à ta famille. Et nous, on se retrouve à la prochaine. JANA ! Oui, j'ai l'habitude d'avoir la bitture criminelle parce que j'envoie des faces qui tuent. Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu et j'ai siroté mon eau devant ton corps sur le bittu. J'ai eu la bitture, maintenant je suis dans la salle du temps avec mes grands frères et mes cousins. Mes frérots m'ont poussé, j'ai fait du salé, maintenant je vous prierai de bien vouloir m'excuser. J'ai eu la bitture, maintenant je suis dans la salle du temps.